Bonjour à tous. Comment l'OTAN et les Etats-Unis derrière poussent à une troisième guerre mondiale ? Pas simplement avec la Russie, avec la Chine. Ça n'a pas été suffisamment dit, la Chine est apparue, a fait une entrée fracassante dans le nouveau concept stratégique de l'OTAN adopté fin juin. On va y revenir, il y a des développements récents et cette troisième guerre mondiale aurait lieu principalement sur le continent européen, évidemment pas aux Etats-Unis, pas sur le territoire américain. On est ici dans quelque chose de très sérieux, très grave, bien évidemment. Je suis conscient de chaque mot que j'emploie, mais notre devoir, mon devoir, notre devoir aux patriotes est d'alerter pour changer de chemin. Évidemment qu'on peut l'éviter, évidemment qu'on peut changer de chemin. Nous allons y revenir, mais les dynamiques mises en place, comme souvent lors des énormes crises économiques et financières, il y a des dynamiques pour une guerre mondiale. On doit défaire ces dynamiques et aller vers la paix. Et nous devons jouer ce rôle dans l'intérêt de la France et de l'humanité tout entière. Bien évidemment, n'oubliez pas que nous nous retrouvons devant l'Assemblée nationale ce lundi en juillet des 17h, exactement placé Edouard Aériau à Paris, bien sûr, devant l'Assemblée. Deux votes au même moment lundi. La motion de censure, puis qu'on soutient, puis la loi Covid qu'on combat. Il faut donc venir. Très nombreux, Marc Doyer, l'époux de la regrettée Morissette, sera là et prendra la parole. Nicolas Dupont-Aignan m'a dit aussi qu'il passerait prendre la parole. J'ai invité tous les députés d'opposition, je pense que certains viendront aider les lanceurs d'alerte. Il est très important que vous veniez extrêmement nombreux. J'y serai bien évidemment, nous organisons tout cela. Venez, faites venir, venons avec des drapeaux français par ailleurs, symbole universel pour nous rassembler. Faites circuler ces informations, cette vidéo en vous abonnant, si vous le voulez bien, à cette chaîne YouTube. Un petit clic, une seconde, c'est gratuit. Plus vous êtes abonné, plus les vidéos circulent. Un énorme merci à ceux d'entre vous qui vont le faire dans les secondes ou les minutes qui viennent et à ceux qui l'ont fait récemment aussi parmi vous. Vraiment, toute ma gratitude, ainsi qu'à ceux qui regardent les vidéos régulièrement, bien évidemment. Et puis, venez, allez, venez vous battre. Pour la paix notamment, pour la liberté, la souveraineté de notre France, notre prospérité et la paix. La paix de la France, la paix du monde. La France peut jouer ce rôle, mais il faut la remettre sur les bons rails. Là, c'est tout un combat qu'on mène aux Patriotes, le plus grand mouvement souverainiste de France. Si vous êtes adhérent, si vous reprenez votre carte ou vous donnez adhérent, vous rencontrerez des gens près de chez vous, dans votre commune, dans les communes à côté, dans votre département, dans votre région. Construire des choses localement, nationalement, se sentir utile, être utile. C'est tout ça, les Patriotes. Et défendre ensemble une belle vision de la France, de l'avenir, de l'humanité, pour les générations qui viennent et des belles valeurs. Alors, le lien pour adhérer aux Patriotes, avoir cette carte orange d'espérance, ou réadhérer, c'est le même lien, adhérer, réadhérer, il est sous la vidéo en description, ce lien également en commentaire épinglé, dans les dernières secondes de la vidéo, en cliquant directement sur l'écran. Sous la vidéo en description, il y a un deuxième lien pour faire un don de soutien aux Patriotes. C'est aussi très, très vital. Nous n'avons aucune source de financement autre en 2022, ni financement bancaire, rien du tout, par un centime de subvention publique. Or, on a fait législatif, tout ça coûte cher, on n'a pas été remboursé, tout ce qu'on fait devant l'Assemblée, tout ça, ça coûte une fortune. Vous n'imaginez même pas, surtout avec l'inflation. Nous aussi, on l'a subi. Donc, vous pouvez soutenir par un don, c'est défiscalisé au deux tiers pour vous, les dons, comme les adhésions et les réadhésions, bien évidemment. Alors, bravo aux donateurs, aux réadhérents également, et bienvenue aux nouveaux Patriotes. Alors, bon, on va parler de choses graves aujourd'hui, très concrètes. Néanmoins, pour y échapper, vous l'avez bien compris, pour aller vers la paix. Je repars d'abord d'une actualité toute récente. Lors du G20 à Bali, ce 9 juillet, il y a eu une rencontre entre les chefs de la diplomatie américaine et chinoise. Tant mieux. Alors, le chef de la diplomatie chinoise s'appelle Wang Wui, et le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken. Ils se sont rencontrés. Alors, il y a deux versions de la rencontre, une par l'agence France Presse, une par l'agence Reuters. L'agence France Presse est beaucoup plus optimiste que l'agence Reuters, je vous explique. L'agence France Presse, le 9 juillet, publie ceci comme compte-rendu. Les deux chefs de la diplomatie américaine et chinoise, je cite, ont fait part de discussions constructives, et je cite, d'un consensus pour essayer de détendre des relations compliques. Alors qu'au même moment, le 9 juillet, l'agence Reuters, elle est beaucoup moins optimiste, et elle cible plutôt ceci dans sa dépêche. Les États-Unis se sont dit préoccupés par l'alignement de la République populaire de Chine sur la Russie. Reuters s'ajoute, les responsables américains ont mis en garde la Chine contre l'octroi d'une aide militaire ou financière à Moscou. Voilà. Et là, ça nous amène au sujet. Beaucoup de géopolitiques récemment dans ces vidéos, parce que c'est extrêmement important, vous l'imaginez très bien, c'est central. Ça a une répercussion sur notre vie quotidienne, par ailleurs, évidemment. Et des pressions croissantes pour aller vers la Troisième Guerre mondiale. Voilà, je mets les pieds dans le plat, je dis les choses telles qu'elles sont, pour aller vers la Troisième Guerre mondiale. Et c'est vrai que nous sommes dans une crise de la dette, une crise financière, une crise économique majeure, et certains sont toujours tentés dans ces moments-là de remettre, de faire table rase par une grande guerre, quitte à ce que les peuples en subissent d'effroyables conséquences. Mais c'est comme ça. Il faut déjouer tout ça. Alors, en fait, voilà comment les États-Unis et l'OTAN, en tout cas une partie des États-Unis, un clan, pas le peuple américain, mais comment les États-Unis et l'OTAN préparent la guerre mondiale en Europe contre la Russie et la Chine. Alors, on va repartir du dernier sommet de l'OTAN qui a eu lieu à Madrid. J'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais on n'a pas tout dit. Les 28 et 29 juin derniers, et c'est suite. Et on n'y a pas tout vu, on a constaté depuis l'absence totale de débats sur ces sujets-là en France. Alors, en France, on préfère parler de la commission des finances à l'Assemblée nationale pendant des jours et des jours, des mœurs supposées de son nouveau président, etc. Pendant ce temps-là, peut-être qu'une guerre mondiale se prépare et que personne n'en parle, aucun responsable politique quasiment ne se positionne là-dessus. C'est une folie. C'est une folie. Alors, nous, nous le faisons et nous tirons la sonnette d'alarme. D'abord, lors de ce sommet de l'OTAN à Madrid, 28 et 29 juin derniers, il y a eu une nouvelle doctrine, on ne l'a pas assez dit, sur l'emploi et le déclenchement de l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord, celui qui permet de déclarer la guerre à un ennemi parce que l'un des membres de l'OTAN a été attaqué. C'est ça, l'article 5. C'est un article, en fait, de défense collective. Bon, lorsque l'un des membres est attaqué, les autres doivent le défendre. Lors du sommet de l'OTAN, il a été décidé, à Madrid, d'alléger considérablement les critères qui permettent de déclencher cet article 5. C'est très exactement le point 25 du nouveau concept stratégique de l'OTAN qui a été adopté. Et ça se trouve, page 7, et je vais vous en lire un extrait. Il est écrit ceci. Un acte isolé de silber malveillance ou une opération hostile menée en direction de l'espace, depuis l'espace ou dans l'espace, ou une série de tels actes ou opérations pourraient atteindre le seuil correspondant à une attaque armée, écoutez bien chaque mot, et conduire le Conseil de l'Atlantique Nord à invoquer l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord. Fin de citation. Donc désormais, ils ont ajouté, pour déclencher, ils assimilent ça à une attaque armée, pour déclencher cet article 5 de défense collective, une attaque de cyber malveillance. Ça veut dire concrètement, je suis mauvaise surprise tout ça, concrètement, ça veut dire que par exemple, s'il y a une cyber attaque sur Wall Street, imaginons, les États-Unis pourraient alors décider que ça peut entraîner l'entrée en guerre de troupes américaines, qui sont basées par exemple en Pologne, contre la Russie, s'ils estiment que c'est la Russie qui est derrière cette attaque cyber contre Wall Street. Les troupes américaines en Pologne pourraient entrer en guerre physiquement contre la Russie, en disant, bah, c'est l'article 5 du traité de l'Atlantique. Vous imaginez bien que tout ça, ça ouvre la voie à ce qu'on appelle une guerre chaude ou de haute intensité en Europe même, surtout en Europe, puisque les États-Unis, souvenez-vous, allez voir ma dernière vidéo si vous ne l'avez pas vue sur le sujet, ont déjà et vont considérablement renforcer leurs troupes sur le continent européen. Pareil pour l'OTAN. Ça a été décidé, ça aussi, à Madrid. Par ailleurs, le point neuf de la déclaration finale publiée le 29 juin de ce sommet de l'OTAN est belliqueux. Il n'a pas été analysé non plus, je vous lis simplement cet extrait du point neuf. Nous avons redéfinis les fondements de notre posture de dissuasion et de défense. L'OTAN continuera de protéger les populations de ces pays membres et de défendre chaque centimètre carré du territoire de l'Alliance et ce, en permanence. Fort de cette posture récemment améliorée, nous allons renforcer de manière significative notre dispositif de dissuasion et de défense sur le long terme pour assurer la sécurité et la défense de tous les alliés. Nous le ferons suivant notre approche à 360 degrés sur Terre, dans les airs, en mer, dans le cyber et dans l'espace afin de pouvoir contrer toutes les menaces et relever tous les défis. C'est très belliqueux, ça ne l'a jamais été autant. Posture récemment améliorée, nous avons renforcé de manière significative notre dispositif, etc. Contre la Russie tournée ici et derrière la Chine. Et c'est ça qui est nouveau et qui donne un caractère vraiment mondial à cette affaire, c'est la présence de plus en plus de la Chine dans les cibles de l'OTAN. En effet, et là on va se référer à une tribune publiée le 2 juillet dans le Figaro de Guillaume Laganne, qui est historien spécialiste des questions de défense et de relations internationales. Je vous lis simplement un tout petit extrait de cette tribune qui est en ligne, bien sûr. Derrière la Russie, dit-il, les États-Unis n'ont en effet pas perdu de vue leur objectif chinois. Et la réunion de Madrid, le sommet de l'OTAN, malgré la résistance de certains alliés, notamment la France, on va y revenir, grave dans le marbre cette vision américaine. L'OTAN acte la menace que fait peser Pékin sur la sécurité internationale. Et en effet, pour la première fois, ça même ça a été relevé par la presse, pour un sommet de l'OTAN, la Chine a été citée comme un, je cite, défi, et pour la première fois, les pays de la zone indo-pacifique étaient invités à ce sommet de l'OTAN. Le Japon a été invité, la Corée du Sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, et ils étaient présents. Ainsi, l'OTAN, il s'est écrit dans cette tribune de Guillaume Laganne dans le Figaro, je cite, « L'OTAN se positionne ainsi, comme un acteur de sécurité globale, un outil au service de la communauté occidentale, un Global NATO, un OTAN mondial, capable de répondre aux défis posés par la montée en puissance du Sud et de l'axe russo-chinois. » Fin de citation. D'ailleurs, il y a un article du Monde le 29 juin. Le titre, « Le Japon et la Corée du Sud, invités au sommet de l'OTAN, souhaitent l'ouverture de l'Alliance à l'Asie. » Je signale que « OTAN », ça veut dire « traité de l'Atlantique Nord ». Là, ils veulent l'ouverture à l'Asie, donc ça deviendrait mondial. Et depuis 2010, rappelle Le Monde, le Japon a signé d'ailleurs un accord avec l'OTAN. Tokyo veut, selon Le Monde, je cite, « promouvoir l'idée que la sécurité de l'Europe et celle de l'Indo-Pacifique sont indissociables. » Caractère mondial. Plus, Le Monde rappelle que la Corée du Sud a confirmé aussi à Madrid, là, tout récemment, qu'elle aurait bientôt une représentation auprès de l'OTAN. Le Monde cite une analyse dans cet article de Kazuto Suzuki, qui est professeur à l'Université de Tokyo. Je cite, « L'OTAN passe d'une alliance régionale centrée sur la Russie à une alliance plus mondiale. Cela signifie qu'il y a d'un côté l'OTAN et ses partenaires, et de l'autre côté la Russie et la Chine. » Et vous voyez bien, poum, déflagration mondiale, comment ils sont en train d'organiser bloc contre bloc une troisième guerre mondiale. D'ailleurs, Pékin, la Chine, ne s'y trompe pas, et évidemment, elle a eu une réaction très hostile, que je vais vous détailler, suite à ce sommet. Je cite l'article du Monde, toujours, du 29 juin, qui est intéressant, il faut le dire, il faut aller le voir. « Pékin ne s'y trompe pas, écrit Le Monde, qui a clairement exprimé son opposition à la participation des pays asiatiques au sommet. L'Asie-Pacifique se situe au-delà de la portée géographique de l'Atlantique Nord. Les pays et les peuples d'Asie-Pacifique s'opposent fermement à tout ce qui est dit ou fait pour étendre le bloc militaire à cette région ou attiser la diffusion et la confrontation, déclaré le 23 juin, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin. Bon, je ne suis pas du tout ici, attention, pour ceux qui, dans les commentaires, je vous le dis tout de suite, inutile d'aller sur ce terrain, cette vidéo n'est en rien une glorification de la Chine. Allez voir mes vidéos sur le Covid, etc. Pour ceux qui ont un doute là-dessus, je suis extraordinairement lucide sur la Chine. Je dis simplement ce qu'il en est, mais n'attendez pas de moi une défense de l'OTAN. J'ai toujours été pour la disparition de l'OTAN, sa dissolution et le fait que la France quitte l'OTAN. Et j'y reviendrai. Alors, d'ailleurs, effectivement, on voit bien que ça s'attise, ça se met en place, ce bloc contre bloc mondial. Europe 1 ne s'y trompe pas non plus. Article du 1er juillet dernier, toujours en ligne, le titre « Sommet de Madrid, l'OTAN s'est-elle fait une nouvelle ennemie avec la Chine ? » L'article de Géo, si très intéressant, le 30 juin, le titre « Au-delà de la Russie, l'OTAN cible aussi la Chine ». Et Pékin a réagi au-delà de ce que je vous ai dit déjà le 30 juin. C'est le porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois qui a réagi en parlant, je cite, « D'efforts complètement vains de l'OTAN pour la salir ». Et il ajoute, je cite, « La Chine n'est pas du tout le défi systémique que s'imagine l'OTAN. En comparaison, ajoute-t-il, c'est bien l'OTAN qui constitue le vrai défi systémique pour la paix et la stabilité mondiale ». Fin de citation. Réfléchissez quand même à ça. En conclusion, nous sommes ici dans un jeu, entre guillemets, entre guillemets, jeu, éminemment dangereux. Et regardez l'hypocrisie de l'OTAN et des États-Unis derrière. L'alliance Russie-Chine, c'est nous qui l'avons créée. C'est nous qui avons poussé la Russie dans les bras de la Chine et nous le renforçons cela depuis la guerre d'Ukraine avec les sanctions contre la Russie. Mais ensuite, nous déplorons cette alliance. Puis nous la menaçons. Ça s'appelle de la perversité, ça s'appelle du machiavélisme. Dans cette affaire, la France. La France est marginalisée. Depuis notamment la catastrophique décision de Nicolas Sarkozy en 2008 de revenir dans le commandement intégré de l'OTAN qui avait quitté le général de Gaulle dans les années 60. On est soumis. Malgré le fait que nous n'avons pas normalement, et y compris Macron, tout à fait cette vision, en tout cas on essaie, de ne pas mettre trop la Chine dans l'OTAN, etc. Mais c'est trop tard. Nous sommes pieds et poings liés. Je vous cite l'article de Géo dont je vous parlais. Un extrait. Sans mettre en cause les risques de déstabilisation en Asie-Pacifique, la présidence française estime, je cite, que le rôle de l'OTAN est de se concentrer sur la sécurité de l'espace euro-atlantique qui est confronté à des défis de sécurité très importants avec la guerre en Ukraine. L'Élysée affirme que cette analyse fait consensus dans l'Union européenne. Fin de citation de Géo. Mais c'est faux. Et en réalité, tout s'est déporté vers un aspect plus chinois et plus mondial. La France n'est pas entendue. Ne le dit pas fort d'ailleurs. N'a pas envie d'être entendue. Joue un double jeu aussi probablement. Et n'en tire de toute façon aucune vraie conclusion. Il s'agirait de quitter d'abord peut-être le commandement intégré, puis l'OTAN. Moi, je suis pour qu'on quitte l'OTAN directement. Bon. Mais rien de tout cela. Au contraire. Macron parle énormément de l'OTAN et de son autre volet, c'est-à-dire l'Union européenne, le volet politique de notre domination américaine. On peut échapper à ce funeste destin de guerre mondiale. Il faut notamment quitter l'OTAN. Ayons déjà ce grand débat. J'appelle les oppositions à l'Assemblée nationale maintenant majoritaire à ouvrir ce débat. Fortement. Nous les y aiderons. Nous y contribuerons et nous l'impulserons. Informons les Français. Quittons l'OTAN. Dissolution de l'OTAN. Venez. Peut-être le dire aussi, ça fait partie de la motion de censure, ce lundi 11 juillet devant l'Assemblée nationale. Venez avec nous le dire. 17 heures. Place Édouard Aériau devant l'Assemblée nationale. Très, très, très nombreux. Très important d'être là. Il y aura Nicolas Dupont-Aignan, Marc Douaillet, l'époux de Morissette, plein de lanceurs d'alerte. C'est très important. Le même jour, motion de censure qui doit être votée et la nouvelle loi Covid. Vous le savez. Et puis, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Vous ferez circuler l'information. Un petit clic, une seconde, c'est gratuit. Vous le savez. Énormément, énormément de merci à tous ceux qui se sont abonnés récemment. Et un grand merci à vous qui allez le faire maintenant, dans les secondes qui viennent ou qui venez de le faire. Un grand, grand merci. Bravo aussi à ceux qui vont nous rejoindre, nous reprendre leur adhésion annuelle, qui vont adhérer ou réadhérer aux Patriotes, avoir cette carte orange d'espérance, défendre la paix, défendre une France libre, défendre une France souveraine, défendre un peuple de France qui va bien, une humanité. Le lien pour adhérer ou réadhérer aux Patriotes, c'est le même lien. Il est sous la vidéo en description et également en commentaire épinglé. Également dans les dernières secondes, dans quelques secondes, en cliquant directement sur l'écran, venez, ne restez pas seul. Vous rencontrerez des gens près de chez vous aux Patriotes, dans votre département, près de chez vous. Le lien également pour faire un don de soutien aux Patriotes, c'est le deuxième lien sous la vidéo en description pour nous aider à financer tout ça. On n'a pas de financement public en 2022, on n'a pas de financement bancaire, on n'a rien du tout. Adhésion, dons, réadhésion, sont défiscalisées pour vous. Deux tiers, ce sera magnifiquement venu. Bravo aux donateurs, aux réadhérents, bienvenue aux nouveaux résistants, aux nouveaux Patriotes et vive la France.